Le sourire, la fierté et l'émotion au cœur de la nuit antillaise, embrasé par les feux de la victoire. Et après 11 jours de régate acharné, Thomas Ruyand s'impose dans la classe Imoca. Il est ému évidemment, c'est une route du Rhum, c'est un monument de la course au large, du sport. Là on avait une classe Imoca avec 36 bateaux au départ, avec des sacrés marins. Et puis on les a mis derrière. Pour le skipper d'un carquois, la route du Rhum destination Guadeloupe résonne une deuxième fois comme une véritable réussite. En 2010, il l'avait remporté en classe 40. Deux heures plus tard, Charlie Dalin prend lui la deuxième place. Celui qui avait mené la course 62% du temps est forcément déçu. Pas forcément la place que je vais chercher, on va dire, c'est de suite. Comme ça, ça sera fait. Mais voilà, quand même heureux d'être là. J'ai participé aux trois grandes classiques en solitaire et en fait j'ai que des places de deuxième fois sur ces grandes classiques. On va pouvoir m'appeler Poulidor bientôt je crois. Jérémy Beyou sur Charal complète le podium. Le degré d'intensité, il est quand même maximal. Je pense qu'on ne peut pas faire quand même beaucoup plus. C'est super beau parce que c'est de la compète à l'état pur. La salve des arrivées suit son cours. Ce matin, le ponton du MACT a accueilli Eric Perrault et Armel Tripon en Ocean 50 et Kevin Escoffier en Imoca. En mer, à l'approche de la Guadeloupe, les marins continuent de tenir un rythme effréné. C'est du boulot là, toujours sous-spit dans les grains. C'est un peu chaud mais bon, c'est vraiment un truc de malade.